Chers internautes et fidèles abonnés de YABM TV, merci de prendre le rendez-vous pour le condensé de la 14e journée de la Super Ligue Pro 2023-2024. Au stade Omnisport de Toffor, la SPAC accueille d'Amissa Football Club pour un duel entre deux équipes qui n'ont perdu aucun de leurs trois dernières rencontres avant ce rendez-vous. Après une première partie intense marquée par peu d'occasions franches de but, les deux formations vont se transcender en seconde période. A la 68e minute, l'équipe de Ndali trouve le déclic dans le camp des locaux pour ouvrir le score grâce à Ousmane Mahareni. Assommé par ce but, les Portuaires courent derrière l'égalisation sans parvenir à trouver la solution. Alors qu'on s'acheminait vers la victoire des Verts, Ephraim Rwessou arrache l'égalisation pour les locaux dans le temps additionnel. Du côté de Banikwara, le duel entre Banigansi FC et Coton FC s'achève par un score de un but par tour. Après l'ouverture du score du club de Ouida, les locaux réussissent à égaliser grâce à Moussa Corso Traoré. Au stade Omnisport de Niki, pas de vainqueur entre Cavalier FC et l'AS Cotonou. Éric Sewa ouvre le score pour les Cotonou en première partie, avant que Franck Damadou ne marque le but égalisateur en seconde période. En déplacement à Abome, Soubemaf FC est allé contre un Dynamo Football Club à un match nul de un but par tour. Mené au score sur un but de Deo Gracia Sanagono à la 45e minute, les manutentionnaires ont égalisé par l'entremise de Saïd Lafiangobi à la 67e minute. Au stade Omnisport de Savalou, Espoir Football Club s'offre un large succès, 3 buts à 0 face au Dragon de l'Ouémé. Paul Taïwo et Salomon ont marqué pour les Soha Boys. Au stade Jean-Pierre Gascogne de Paubert, d'Adie FC leader avant cette journée s'incline face à la GSP par 2 buts à 1. Mené au score par 2 buts à 0, le club d'Aplahoué n'est pas revenu qu'à réduire le score grâce à son défenseur Sankaz Fawaz Salif. A Grand Popo, l'équipe de Lotto Popo obtient une courte mais précieuse victoire contre Aïma 1 buts à 0 grâce à un but de Stéphane Manimé à la 32e minute. Un succès qui permet au club de la Loterie Nationale du Bénin de retrouver le fauteuil de leader avec 26 points plus 9 au compteur. A Kasato, la Estakoune est victime de la révolte des requins de l'Atlantique. Les buts d'Emmanuel Anénien, Nouroudina Sitchou et Ronel Zomahou permettent à Wissiwassa de s'imposer par 3 buts à 0 et de remporter leur deuxième victoire cette saison en Super League Pro. C'est l'essentiel à retenir de cette 14e journée de la Super League Pro. A très bientôt pour la synthèse de la 15e journée sur votre chaîne. ABM TV, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.